Oh, on dit chez tout à l'heure ! Il est quand même plus qu'parlant que l'on des dalles de chez moi, maître juré fiou, vrai gibier de poton ! J'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, je pense, sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents ? Mais pourquoi me chassez-vous ? C'est bien à toi, Pandard, à me demander des raisons. Sors vite que je ne t'assomme. Mais qu'est-ce que je vous ai fait ? Je m'as fait que je veux que tu sors. Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. M'a donné ordre de l'attendre, dans la rue ! Je ne serai pas dans ma maison, planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe, et faire ton profit de tout, je ne veux point. Avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître, dont les yeux mousillent à siège toutes mes actions, dévore ce que je possède, et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment, diantre, voulez-vous qu'on fasse pour vous voler ? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toute chose et faites sentinelle jour et nuit ? Je peux renfermer ce que bon me semble, et faire sentinelle, comme il me plaît. Pour un point de mes mouchards, qui prennent garde à ce qu'on fait, je trempe qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Je serais du bon homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi. De l'argent caché. Vous avez de l'argent caché ? Non, non, non. Je ne dis pas ça. Ton rage. Moi, je demande si, malicieusement, tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. C'est le raisonnable. Je te barrerai de ce raisonnement aussi. Parlez-je en règle ? Je sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends ! M'emportes-tu rien ? Que vous emporterez ? Bien ça ! Que je vois. Montre-moi tes meurs. Les voilà. Les autres. Les autres. Les voilà. La tuerie a mis ici, dedans. Voyez vous-même. Des grands autres choses sont propres à devenir les harceleurs des choses qu'on dérobe. Je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. À qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurai de joie à le voler. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles ? De voler. Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. Peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment crédites-tu ? C'est ce que je dis ? Qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux ? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler ? Des avaricieux. Et qui sont-ils, ces avaricieux ? Des vilains et des larmes. Mais qui est-ce que tu entends par là ? De quoi vous mettez-vous en peine ? Je vais en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous ? Qu'est-ce que je crois ? Mais je veux que tu me dises à qui tu parles. Quand tu dis ça... Je parle ! Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. Empêcherez-vous de maudire les avarices ? Non, mais je t'empêcherai de jaser ! Et d'être insolent. Tête-toi ! Je nomme personne ? Je te reçerai si tu parles ! Qu'ils sont morveux, qu'ils se mouchent ? Me seras-tu ? Oui. Malgré moi ! Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait ? Non, rends-le-moi sans te fouiller Mais quoi ? Qu'est-ce que tu m'as pris ? Mais je ne vous ai rien pris du tout Assurément Assurément A Dieu, l'attends à tous les diables Je me vois l'accord bien congédié Allez, sur la conscience au moins Voilà Un panda de vallée Qui m'incommode fort Je ne m'en prie